Quoi ça, Jean de l'Internet? J'espère que vous avez tous magnifiquement bien joué aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme on dit les personnes, parce que je n'ai pas la nuit aujourd'hui, les amis, on est sur KaFaction, le futur meilleur serveur du moment. Aujourd'hui, les amis, nous sommes le 30 décembre, ouh, je n'avais pas remarqué la date, et je vais vous faire une vidéo spoil parce que ça fait très 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 longtemps que je ne vous en ai pas fait, et j'ai envie de parler de quelques spoils qu'on a fait sur notre Twitter, ainsi de suite, et je voulais vous, d'ailleurs, m'excuser pour les spoils qui étaient un peu bof bof. Aujourd'hui, j'ai quand même expliqué un peu plus ces spoils-là en précision, donc qu'est-ce que ces spoils étaient. Donc, pour commencer, il faut savoir que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, ça peut changer, on est encore en phase de développement, on est très rapproché de l'ouverture, mais encore une fois, je n'ai pas de date à vous donner, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé, et comme vous allez pouvoir sûrement le constater dans les textures et tout, vous voyez, le launcher n'est pas 100% terminé, donc il y a encore des trucs à rajouter, etc. Je vais vous parler de tous les spoils qu'on a fait sur Twitter, je vais vous révéler les réponses que vous vous demandiez, et je vais vous montrer le nouvel événement que vous n'avez pas aimé sur Twitter, que tout le monde pensait que c'était un airdrop. Malheureusement, ce n'était pas ça, mais je vais vous en parler. Si d'ailleurs, vous voulez suivre vraiment tout ce qui se passe à propos du savoir, je vous invite à rejoindre le Discord de Cafaction qui est en description, ainsi que le Twitter, ou visiter notre site, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site, acheter vos PB, voter dès maintenant, c'est acquis vos récompenses pour l'ouverture, les amis. D'ailleurs, les récompenses des votes, ils sont vraiment cheatés, donc ça vaut vraiment le coup de voter pour le savoir, les amis. Et puis, voilà. Sur ce, on va commencer directement avec les recrutements guides. On a ouvert le poste de recrutement guide, vous pouvez commencer à postuler vos candidatures si ça vous intéresse, on recrute du staff. Ensuite, ça ne sert à rien de me dire dans les commentaires, quand est-ce que le cerveau vous ouvrez, je ne le sais pas, les amis. Comme je vous l'ai dit, il reste des choses à faire sur le launcher, donc dès que les gens vont rentrer de vacances, le 2 janvier, Elox et le développeur du launcher, Ah Why Not, ils rentrent de vacances le 2 janvier, donc tout devrait être fait à partir du 2 janvier. Donc, ensuite, in-game, il y a déjà beaucoup de choses défaites, comme vous allez pouvoir le constater en faisant la vidéo, mais les kits, tous les trucs in-game, tout ça, tout mon boulot, il est fait, le slash shop aussi, comme vous pouvez le voir, les kits, les spawners, les tags, les grades sont achetables en jeu, les blocs, les items, les potions et la revente d'items, tout ça est disponible dès maintenant. Donc, il ne reste plus beaucoup de choses à faire, les amis. Donc, soyez patient, dans quelques jours, vous devrez avoir plus d'informations. Restez à l'affût, comme je dis, sur nos réseaux sociaux pour pouvoir tout savoir. Donc, le premier truc que tout le monde veut savoir, en fait, c'est qu'est-ce que c'était le premier spoil. Le premier spoil, ce n'était pas le spawn, mais bien le lobby. Donc, je vais back au menu, je vais rejoindre la faction. Le premier spoil que tout le monde se demandait si c'était le spawn, c'était quoi, en fait, c'était simplement le lobby. C'était ceci, le lobby. Et on voulait juste vous tease un peu. On ne pensait jamais que les gens allaient avoir, vous alliez, en fait, faire autant de retweets en si peu de temps. En 24 heures, je pense qu'on a eu 200 retweets. C'était un truc de mal. On n'était pas prêts, donc on a vite balancé un spoil, un spoil inutile pour le deuxième. Et le deuxième spoil, c'était justement le hub. Donc, on ne savait pas trop quoi mettre. Ensuite, on s'est dit, on va présenter un nouvel event vraiment méga cool qui s'appelle le coplane. Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que personne ne l'a aimé. Malheureusement, personne ne l'a aimé, le coplane. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est exactement le coplane. Donc, je vais en créer une vite fait pour vous. Plane create test. Attends, on va faire icons. On va faire plane, plane, c'est quoi déjà la commande? Plane add pause icons. Voilà. On va faire un plane for start chess. Voilà. Aucun avion est encore. Oups. C'est vrai. Plane start icons. Ça va être bien sûr automatique. C'est juste que là, c'est juste le problème. Vous voyez, c'est un plugin en test. Donc, voilà. C'était en fait un avion qui va tomber du ciel. Et celui-ci, vous devez décrypter le coffre pour pouvoir le loot. Bien sûr, je vais vous expliquer quelques petits trucs juste après. Il faut juste que je réussisse à le for start chess. Voilà. Donc, le coffre, il va descendre tranquillement. Il y aura plusieurs étapes. Ça va prendre du temps. Ça va l'annoncer dans le chat avec des messages du genre « Oui, l'avion, il va bientôt s'écraser. Soyez prêts, etc. » Ensuite, le coffre va descendre tranquillement d'un avion militaire. On va dire qu'un avion militaire vient de délooter ce coffre magique. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir. Quand celui-ci va toucher le sol, la caisse va être hackée. Donc, il va falloir que la caisse, on ne peut pas l'ouvrir directement, bien sûr, parce qu'elle est piratée. Comme vous voyez, elle est piratée ici. Vous voyez au-dessus ici, c'est piraté. Vous devez cliquer dessus une fois. Donc là, vous avez cliqué une fois. Et là, vous voyez, le décryptage se fait. Bon, le décryptage, il est hyper rapidement en ce moment. C'est normal parce que c'était pour tester. Vous, ça va être un peu plus long quand même. On ne va pas se mentir, ça va prendre à peu près 5 minutes pour que ce soit un peu plus long. Et là, vous allez voir ouverture en cours. Et là, on va s'éloigner parce que ça fait une petite explosion. Je veux voir quand même, vous voyez l'explosion. Et là, boum, le coffre va s'ouvrir. Et voilà. Vous allez pouvoir récupérer les loot qui vont être configurables à l'intérieur. Pour l'instant, ce n'est pas encore configuré. Mais comme je vous ai dit, c'est un plugin qui est en test. Comme vous voyez, il y a encore des trucs qui sont à modifier. Mais vous avez compris le principe de l'event. Donc ça, c'était un des plus gros spoils que j'ai fait parce que tout le monde se demandait c'était quoi en fait. Mais ce n'était pas des airdrops. Ce n'était pas ça. C'est vraiment un nouvel event qui va prendre du temps à avoir, du temps à faire. Et il ne va pas tout le temps être au même endroit les positions. Les coffres peuvent être à plein d'endroits différents. Et il y en a 3, je crois, qui tombent en même temps. Si je ne me trompe pas ou 2. Donc voilà, il y en a plusieurs dans la warzone qui vont peut-être tomber en même temps. Et vous devez vraiment les récolter, les récupérer. Et vous faire du stuff facilement. Bien entendu, faites attention parce qu'il y aura plein de gens qui ne vont payer pas autour. Donc ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, ça c'était les 3 spoils que j'avais fait. Ensuite, j'avais fait un petit spoil moi-même. J'avais mis juste des items et vous devriez deviner ce que c'était. Donc, le premier item que personne n'a trouvé déjà, c'était la terre labourée. Donc ça vous prend de la terre labourée pour ensuite mettre les graines de buisson. De énergite, néphiline, épidote, volcanite ainsi que XP. Et ensuite, rien ne va pousser. Je ne vais pas vous montrer la texture maintenant parce que vous allez devoir le découvrir à l'ouverture. Ensuite, le buisson, il pousse comme ça. Et comme vous pouvez voir, sur cette version-ci, vous allez pouvoir marcher autour des buissons, mais pas dedans. Donc vous n'allez pas pouvoir stacker par exemple deux buissons un par-dessus l'autre comme vous le faisiez avant mes petits coquins. Donc voilà. Ensuite, quand le buisson, il est poussé, ça va le casser. Boum, ça retourne à ça. Et vous devez retrouver une graine pour le faire repousser. Donc c'est plutôt cheaté. Je vais juste vous montrer par exemple pour les buissons en XP. En fait, ils donnent des bouteilles d'XP, des fioles d'XP directement. Ils ne donnent plus des berries. Ainsi que pour les autres, c'est la même chose les amis. Pour les autres, ça donne les minerais ou des poudres pour le volcanite. Parce que maintenant, vous allez voir. 1, 2, 3, 4. Voilà, on va faire ça, ça, ça et ça. Pour le volcanite, c'est bien sûr pour terminer les buissons comme vous pouvez le témoigner. Et aussi, il regarde des pouces comme ça automatiquement. Mais ce n'est pas ça qui va se passer. Il va y avoir plusieurs stades de pouces comme ici. C'est juste que là, ce n'est pas fait. Donc quand le buisson va pousser, il va devenir de couleur normale. Ça va vous dropper de 1 à 3 poudres de volcanite. Et ensuite, vous devez crafter le lingot de volcanite avec 6 poudres de volcanite. Ça fait 1 lingot. Et vous pouvez ensuite crafter les armures en volcanite. Voilà. Quand vous avez cassé votre buisson, le buisson ne retourne à rien. Il ne retourne à rien. Vous n'avez plus de graines, vous n'avez plus rien. Vous devez le retrouver. Donc c'est vraiment ça la difficulté des buissons. Ils ne sont pas si cheat qu'ils étaient avant. Ils sont quand même assez cheatés. Mais pas trop. Ils sont équilibrés. C'est ce qu'on peut dire. Donc ça, c'était les items qu'il y avait. Donc les buissons, les pousses, c'est ça que vous avez trouvé. La plupart, sauf la terre laborée, personne ne l'avait trouvé. Peut-être une personne l'avait trouvé. Mais il y avait eu d'autres trucs rondes. Ensuite, c'était l'échelle en énergite. Donc l'échelle qui va super vite. Donc c'était juste ça. C'était une échelle. Maintenant, après, c'était sur une échelle en fer. C'était une échelle en énergite. Ensuite aussi, les gens n'étaient pas capables de trouver. Mais c'était un coffre en éphéline. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que c'est un coffre en énergie. C'est vraiment un coffre en éphéline. Je ne sais pas pourquoi les gens ne l'ont pas remarqué plus tôt. Ensuite, les trucs que les gens se demandaient, ils pensaient que c'était des gemmes. C'était ceci. En fait, c'était des orbes. C'est des orbes de coffre-action. Donc c'est la co-orbe. Donc quand vous cliquez, ça vous donne Fitter Falling, comme vous voyez, pour 3 minutes. 5 minutes, mais là, ça a dit 3 minutes. Il faudra corriger ce petit bug-là. Vitesse. Donc ça vous donne vitesse 5, comme avant, avec les bâtons. Et ici, vous avez la co-orbe qui vous donne Force 2 pendant 5 minutes encore. Un petit bug ici. Et le reaper, donc l'orbe de reaper, a répare votre armure que vous portez sur soi seulement. Donc seulement celle qui est équipée sur votre personnage. Donc ça, c'est des nouveautés qu'il n'était pas là avant. Ensuite, les points-factions, ce ne sera plus des points comme ça. Donc un autre truc intéressant, c'est que les points-factions, lorsque vous allez acheter dans le menu des points, donc vous allez faire, par exemple, rencontrer votre PNJ, il y a un menu qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir échanger des points et les points vont directement se mettre dans le classement sans que vous ayez un point physique. Comme ça, les factions ne peuvent pas s'échanger des points entre elles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc comme vous voyez ici, voilà, ça donne d'énergie entre 1 et 2. Là, pour l'instant, ça ne se casse pas, mais normalement, il devrait se casser et retourner à 0. C'est juste que c'est un petit bug pour le moment. Ok, ensuite, l'autre item que je vous ai présenté, c'était quoi que je vous avais montré? Je vous avais montré quoi? Ah oui, la Pharmax en volcanite. Donc c'est toute Pharmax qui fait tout, en fait, en volcanite. Pourquoi elle a une texture stylée comme ça? Parce que peut-être que dans le futur, quand vous allez miner des buissons avec ou quoi que ce soit comme ça, peut-être qu'elle va vous donner des items, plus d'items ou quoi, on ne sait pas. On va lui rajouter des fonctionnalités dans le futur, mais pour l'instant, c'est juste une Pharmax normale. Mais je vous conseillerais quand même de la garder parce que ça va être vraiment opé dans le futur. Ensuite, quoi d'autre qu'on a? Bon, les retours des dynamites, vous le saviez. Quoi d'autre que je vous ai montré dans ce petit screen que vous n'avez pas capté? Je n'ai pas les textures des autres blocs. C'est quoi que je vous ai montré d'autre? Je m'en souviens peu. Exactement tout ce que je vous ai montré. Ah, les reines de mort. Bien sûr, les reines de mort. Je vous ai montré les reines de mort. Maintenant, il y a des reines de mort sur K-Faxon. Vous pouvez avoir des chances d'obtenir des minerais. C'est plutôt intéressant. J'ai toujours voulu l'avoir sur K-Faxon. On ne l'a jamais fait. Maintenant, je me suis dit pourquoi ne pas le faire. Et comme vous voyez, on peut miner les blocs de volcanites. On ne peut pas en fait. Nice. C'est cool ça. Aussi, sur tous les items, vous avez votre durabilité et plein de trucs comme ça. Vous avez des noms pour tous les items. Par exemple, pour les minerais, regardez le diamant. Vous voyez de quel meilleur truc que c'est, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour certains joueurs. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je vais essayer qu'il y ait une cloche en nifiline. Oui, ça marche. Donc vous voyez, on a eu des trucs de merde malheureusement. Mais bon, on peut avoir de la volcanite. On peut avoir de la poudre de volcanite. On peut avoir plein de trucs. Donc c'est vraiment intéressant au niveau de ces petits ajouts. Bien sûr, les amis, tout n'est pas sur le launcher. Il y a encore d'autres trucs que je devrais vous présenter. Donc vous avez sûrement dû le voir. Mais il y a un arrosoir. Il y a aussi un hooper en volcanite et d'autres trucs comme ça que vous avez pu peut-être voir dans la récompense des votes quand vous votez sur le site. Parfois, vous pouvez en obtenir. Donc c'est des trucs qui vont être disponibles bientôt sur le serveur. Mais sur le launcher. Et je vais pouvoir vous en parler dans une autre prochaine vidéo. Ou même vous les spoil sur Twitter. Donc restez à l'affût de tous ces nouveaux items qui vont sortir bientôt. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste faire un petit récapitulatif des spoils qu'il y a eu sur Twitter et tout lorsque j'ai fait les spoils. Et je voulais vous en parler un peu pour que vous puissiez voir où est-ce qu'on en est exactement sur le serveur. Comme vous pouvez voir, le launcher, il est vraiment propre. C'est vraiment bien fait pour les options et tout. Les options qu'affection, vous pouvez modifier votre interface. Vous pouvez modifier votre chat. Vous pouvez modifier vos particules pour voir qui se trouve le mode. Vous pouvez le on-off. Vous pouvez choisir la couleur, exactement la position que vous voulez mettre, les CPS et tout. C'est vraiment bien fait. Moi, personnellement, je n'aime pas trop ça. Mais pour vous. Ensuite, vous avez aussi les macros. Donc les options, vous pouvez faire vos macros ici. Vous avez vos macros. Vous avez plein de trucs vraiment. Mega-styli. Il est vraiment bien fait le launcher au niveau optimisation. Les FPS et tout, c'est vraiment bien foutu. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, les amis, ou dans le futur, je vais vous montrer la Warzone. On a fait quelques modifications à la Warzone. Et comme vous avez sûrement vu le voir dans le chat, le temple et les volcans sont de retour en plus du KOTH ainsi que du nouvel event, l'avion qui tombe du ciel. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez du nouvel event. Dites-moi ce que vous pensez des petites nouveautés qu'on a fait, des petites modifications, etc. N'oubliez pas d'aller sur Twitter, répondre aux sondages qu'on a présentement. Et aussi de suivre notre Discord, notre Twitter et retweeter les concours pour gagner des points boutiques. Parce que vous, oui, vous pouvez gagner des points boutiques avec les comptes partenaires de notre serveur. Donc je crois qu'il y a Ice Expert et d'autres YouTubeurs qui ont fait des tweets pour gagner des points boutiques sur KaFaction pour le 1er janvier. Donc vous avez jusqu'au 1er janvier pour participer. Allez-y dès maintenant et gâtez-vous un peu avec des points boutiques gratuits. Si vous voulez acheter des points boutiques maintenant, c'est possible sur le site. Les points boutiques sont activés. Vous pouvez aussi voter et récupérer vos votes lors de l'ouverture, possiblement. Donc voilà. Je vous dis à bientôt les amis. On se retrouve bientôt pour KaFaction V3. Je vous aime et je suis vraiment excité. à l'idée que vous venez jouer avec moi sur ce magnifique serveur. À la prochaine.